Oh que Dieu est bon, qu'il donne toujours son courage. Je me rappelle toujours une fois dans un camp de concentration en Allemagne, voilà qu'on avait eu un bombardement. Et puis, ces Anglais, ils n'ont pas seulement touché les maisons des Allemands, ils ont rasé notre camp. Ils n'ont pas bien visé, je ne sais pas comment ils ont fait. Et puis alors, voilà que tout le camp était débarrassé, tous les baraques brûlés, on s'était sauvés dans les champs, là à côté, et puis finalement, quand on est revenu, on n'est plus rien du tout. On nous a amenés dans un autre camp, dans des autres baraques, on a préparé, et moi je suis arrivé le dernier vers minuit pour me coucher dans ce camp, sur la paille, naturellement. Et quand j'arrivais là-bas, mes camarades que j'évangélisais, ils s'étaient dit, on va le mettre à l'épreuve, c'est d'apos, disons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris toute la paille pour eux, pour se coucher. Ils n'ont pas laissé un brin. Et quand j'arrivais le dernier, je dis, alors, puis moi, il n'y a pas de paille pour moi, non, 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 il n'y a pas de paille pour nous. On lui dit, oh, on va commencer à dire, je ne vais pas marcher comme ça, le vieil homme, tu veux se réveiller là, il faut le défendre, laissez marcher sur les pieds, tu en as droit autant que les autres. Et là, je voulais justement parler, un peu trop, et puis il s'est versé, il me dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, sans paille. Mais oui, quoi pas. Et puis, j'ai des camarades, encore un petit peu, chacun d'un petit bout comme ça, j'en ai assez. Non, 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 juste pour nous. Ils se sont dit, va se mettre en colère. Ah, et ce coup-ci, on l'a. Je me dis, va se mettre en colère. Et puis, ça voulait venir, cette colère. Pas juste. Mais tout à coup, cette parole de Dieu qui me est venue, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, oui, même là. Et puis, alors, j'ai pris une planche, j'ai découvert une planche, que j'ai mis en biais contre la paroi, cette planche, avec un piqué au pied de cette planche, pour qu'elle ne glisse pas. Puis, j'ai couché sur cette planche. Moi, je n'avais pas de paille. Mais c'est merveilleux. Dieu peut changer les planches en caoutchouc. Formidable, ce qui fait des miracles, le Seigneur. Mais c'est un vrai matelas, cette planche. J'ai dormi là-dessus, comme un loir, comme on dit le carrément. Mais le matin, vers 5h du matin, il y avait grand branle bas dans la baroque. Cette paille qui bougeait, c'est la maquille du jour. Qu'est-ce qui s'était passé ? La paille était pleine de puces. Il n'y a que moi qu'elle n'aille pas. Comme Dieu veut bien les choses, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il faut qu'on parle aux gens avec les dons que Dieu nous a donnés. Et la patience, c'est un don que Dieu nous a acquis. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Même la patience est acquise, il faut le croire. Seulement le croire. Quand j'étais prisonnier en Allemagne, nous n'avions pas la parole de Dieu, c'était défendu la Bible. Mais nous avions quelques camarades qui connaissaient des psaumes par cœur. Merveilleux. Des psaumes par cœur. Et dans la nuit des camps, ces camarades récitaient leurs psaumes. Un baume pour notre captivité. La parole de Dieu. Nous avions un camarade qui s'appelait François de Brénon. Il connaissait plusieurs psaumes par cœur. Et tout particulièrement celui-ci, le psaume 146, il le savait par cœur. Et quelquefois dans la nuit, sur notre paille infecte, il récitait son psaume à haute voix avec sa grande voix de basse. Et quand il disait, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel délivre les captifs. C'est écrit plus loin dans ce psaume. Ça nous intéressait les captifs. C'était nous qui délivrait les captifs, justement, les prisonniers. Intéressant. Et ça a duré, ces récitations, des semaines, des mois, puis des années. Et vous savez, quand on entend souvent redire, l'Éternel délivre les captifs, on commence pas seulement des psaumes, puis nous alors, ils étions justement les captifs. Oui. On disait à François, tu as bien lu dans la Bible, c'est bien comme ça, écrit les captifs. Oui, 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 c'est comme ça qu'il nous disait. C'est les captifs. L'Éternel délivre les captifs. Mais quand, un an se passe, on est encore toujours captifs. Deux ans se passe, mais on est toujours captifs. Puis la troisième année, on est encore toujours captifs. Est-ce qu'il nous a oubliés, le Seigneur ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il délivre les captifs, mais quand ? Et finalement, on a compris le psaume 146 avec l'Esprit de Dieu. Plus comme dans l'Ancien Testament. On a bien remarqué, tout à coup, qu'il y a des captifs autrement que des Allemands, et puis des Espagnols, et puis des Anglais, et puis des Américains. Les captifs du péché et des passions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501